bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler du coup d'un film c'est cool nous allons parler marvel wouhou mais avant ça je me dois de vous présenter mes excuses cette vidéo aurait dû sortir déjà la semaine dernière en fait et pour des raisons indépendantes de ma volonté n'a pas pu sortir du coup à temps donc là une petite semaine de retard bon tard que jamais aujourd'hui nous allons parler donc de comme d'habitude de vidéos sans spoiler avec le chapitrage dans la description passons directement au mode d'histoire avant de préciser du coup l'histoire du film je rappelle qu'il faut d'être un minimum à jour dans l'univers marvel oui c'est un peu la subtilité de la chose donc oui évidemment qu'il faut avoir vu les deux premiers films gagnent de la galaxie évidemment mais aussi être à jour vis-à-vis de d'avengers infinity war game ainsi que le début de thor love and thunder si vous voulez comprendre deux trois petites choses non parce que vous allez vous demander mais quand ça c'est que thor il part avec mais à un moment donné on le voit plus bah parce qu'il est reparti tout seul dans son coin dans thor love and thunder c'est tout voilà certainement le coup des chèvres je crois du coup l'histoire du de ce troisième opus des gardiens de galaxies il s'avère que précédemment les gardiens avait comment dire c'était mis un peu des gens à dos dans le deuxième film et ces gens viennent pour se venger d'une certaine manière en envoyant du coup un personnage en particulier venir attaquer là où vivent du coup les gardiens de la galaxie parce qu'ils ont du coin chez eux maintenant sauf que il y a un des membres des gardiens va être un petit peu sévèrement touché grièvement touché même et le but sera de on va dire lancer une croisade pour trouver le moyen de pouvoir le soigner ou en tout cas le sauver sans 20 au bout d'un moment ça va poser problème dans le sens où ça va être beaucoup plus difficile que prévu voilà voilà j'en dis pas plus passons du coup à la partie mon avis avant de faire la critique du film je me dois de préciser une petite chose je ne suis pas le plus grand fan de la licence gardiens de la galaxie oui comme beaucoup de monde j'ai vu les deux premiers films et comme beaucoup de monde ben je les ai vu également dans avenger infinity war et endgame mais sans plus en réalité j'en suis pas plus fan que ça je veux dire chez marvel il ya des persos que j'apprécie beaucoup plus ans je veux dire les persos historiques voire même peut-être spiderman par exemple mais j'avoue les gardiens c'est pas du tout ma licence préférée de chez marvel c'est sympa ouais je veux dire les deux premiers films c'est des films de sf ou des films marvel plutôt honorables vraiment cool avec une petite patte une identité quelque chose qui est vraiment très intéressant mais sans plus que ça en fait et ça me permet de faire le lien aussi le réalisateur des deux premiers films gardiens de la galaxie et aussi troisième accessoirement donc james gunn eh ben c'est aussi réalisateur du premier film scooby doo en gros l'histoire du coup d'une bande de losers qui finalement va réussir du coup le but de sa quête et les gardiens la galaxie c'est une bande de losers qui réussissent du coup le but de leur quête ouais dis donc il s'est pas fait chier pour l'histoire bon accessoirement je veux pas lui anthony rigger un burton et tarantino font ça depuis des années personne ne leur tient rigger alors vis-à-vis de l'histoire en elle-même du film je dois admettre que ça change assez de manière impressionnante par rapport aux deux premiers films mais en même temps le premier film poser les bases le deuxième film n'était qu'une aventure finalement entre temps il y a eu les deux films avec thanos ou plutôt contre thanos et on arrive sur les gardiens 3 et je dois admettre que ce changement est quand même assez palpable alors vous allez me dire oui parce qu'il y a gamora ou plutôt parce qu'il n'y a plus gamora alors oui et non en fait techniquement toute l'équipe est affectée vis-à-vis de ces changements ne serait-ce que drax par exemple drax avant il avait qu'une envie c'était de se venger de thanos et ben là concrètement plus tellement enfin maintenant il s'est un peu plus assagi c'est un peu plus posé et ça sent mais c'est plutôt cool maintenant ah oui il était drôle un petit peu avant genre je suis tellement invisible que l'on ne voit pas voilà et ben il continue encore plus à être drôle sans forcément passer pour un bouffon même si oui il passe un peu pour un bouffon mais ça passe et en plus il forme un très bon binôme avec avec mantis et bah pour le reste du cast je dois admettre que ce que le film nous dévoile comme de façon spoiler je précise et ben est plutôt intéressant le parti pris du film sans compter quelques moments de flashback le parti pris du film est vraiment très intéressant je dois admettre le film s'est travaillé les émotions des scènes dramatiques vraiment le film est assez intéressant à de nombreux moments et alors je précise je suis pas le public justement des gardiens donc normalement je devrais être blasé je devrais pas forcément être satisfait mais justement et ben si moi même qui suis pas le public des gardiens j'ai réussi à apprécier et ben si vous êtes fan des gardiens vous allez sur kiffer en fait et il ya de très bonnes idées vis-à-vis de ce film si ce n'est que bon on va pas se mentir adam warlock c'était un gros bouffon je veux dire il n'a rien à voir avec le monde et comics alors je précise dans l'index qu'il a lu des comics oui j'ai lu des comics 1 et adam warlock il est dedans je rappelle qu'adam warlock techniquement c'est un proche de thanos sauf qu'il n'a jamais été intégré dans l'univers cinématographique marvel comme étant proche de thanos en fait il a même rien à voir avec thanos dans cet univers là mais dans les comics c'est l'inverse techniquement adam warlock ben voilà attendez je vais essayer de retrouver la page en question attendez bougez pas ben voilà voilà là voilà c'est du mieux que je peux voici adam warlock face à thanos 1 alors je vous spoil pas tout du bouquin où vous trouvez il n'est pas très cher mais ben en réalité ouais adam warlock par exemple dans le comics il ya quelque chose mais là le adam warlock du film c'est un gros bouffon bon par contre il évolue ok c'est un bouffon mais c'est un bouffon qui évolue et devient un peu moins bouffon du coup donc malgré tout ben plein de personnages où le contexte arrive à évoluer avec le temps même si je trouve que le méchant en l'occurrence j'ai l'impression qu'il a une volonté un peu avec ce que fait justement à ce qui a été mis en place avec avec loki ou antman 3 j'ai oublié son nom je suis désolé en plus jonathan major apparemment a tellement est tellement devenu problématique que marvel songe à le changer et ben le méchant me paraît aussi enfin disons que en fait le but du méchant est limite plus important que le méchant c'est un peu ce que j'ai noté alors que dans hantman 3 par exemple et qui est le méchant est quand même kang voilà je cherchais non kang kang le conquérant dans hantman 3 et dans le qui est aussi important que sa volonté sauf que là le méchant des gardiens 3 sa volonté et ses actes sont puissants sont présents mais le méchant est assez anecdotique je trouve et c'est un peu dommage donc l'histoire est intéressante mais le méchant ne l'est pas alors que sa volonté est intéressante ou en tout cas est présente on la sent elle est palpable mais le méchant est assez caricatural et pas ouf donc à l'inverse de kang par exemple dans hantman 3 ou voire même dans loki ou concrètement kang est aussi présent et impressionnant que sa volonté et ses actes donc c'est assez paradoxal je trouve je sais pas comment vous le décrire plus je dois admettre comme qu'il ya certaines scènes du film qui peuvent être touchante d'un point de vue évolution du personnage il ya il ya une scène qui je serai pas comment vous l'expliquer c'est une scène vers la fin du film moi m'a touché même à rappeler quelque chose d'autre elle m'a rappelé d'autres films d'autres oeuvres d'autres séries je peux pas vous dire lesquelles sinon ça va vous spoiler le film mais concrètement cette scène là m'a rappelé de nombreuses autres scènes mais waouh je précise techniquement c'est le c'est un peu le film des dernières fois d'une certaine manière dans le sens où james gunn quitte l'écurie disney qu'il quitte marvel pour la maison d'en face c'est à dire warner et il prend du coup la charge de dc comics studio on va dire que c'est le dernier cadeau d'adieu de james gunn à disney un peu comme s'il les remercier de d'avoir vraiment pu proposer quelque chose de grandiose avec les gardiens et il s'est pas foutu de la gueule de disney franchement et de facto il sait il se fout pas de votre gueule si clairement vous aimez les gardiens ou l'univers marvel ben il se fout pas de votre gueule réellement c'est c'est assez impressionnant je dois admettre qu'il s'est vraiment donné à fond et on est un peu triste que ça se termine oui parce que dave bautista ou zoe zaldana donc en gros drax ou gamora les interprètes ont clairement expliqué que c'était la fin pour eux vis-à-vis de marvel non pas qu'ils sont en froid avec marvel mais ils ont envie d'aller voir ailleurs et ça se sent vis-à-vis de batista giri l'a quand même fait un film pour m night yaman début début d'année d'ailleurs que j'avais déjà chroniqué alors si ça vous intéresse film dont je vous recommande et j'en ai fait une vidéo pour vous dire pourquoi ce film est très intéressant en voir batista a récité des versets de la bible comme s'il prononcer une formule pour invoquer l'apocalypse alors qu'il a les larmes aux yeux oui batista est un putain de bon acteur c'était déjà un putain de bon catcheur alors encore plus en tant qu'acteur est vraiment jeu je vous recommande très fortement ce gardien de la galaxy 3 alors c'est ce que je dis pour conclure en général est ce qu'il vaut du coup deux heures deux heures trente de votre temps et 10 euros pour aller payer une place de cinéma pour le voir oui je précise je l'ai vu en séance normale je n'ai pas vu en séance ice je pourrais pas vous dire si clairement il vaut le coup en séance ice aucune idée mais clairement en séance ice en séance normale pardon si vous avez l'occasion allez-y franchement c'est une forte recommandation et je précise je suis pas le public cible de base de des gardiens j'apprécie mais sans plus c'est pas ma licence marvel préférée donc si clairement ça vous tente vous aimez marvel si vous aimez du coup les deux premiers films vous aimez l'ambiance si vous aimez l'esthétique si vous aimez les personnages si vous avez de l'affect clairement pour cette licence je pense que vous allez vraiment sur qui fait donc si vous voulez mon avis allez voir ce film concrètement voilà c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas à faire partager cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce vraiment soutenir la chaîne du mieux vous pouvez on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien salut